Ça ne sera pas facile. Vous savez très bien que non, Saint-Eloi c'est une grande équipe. Ils sont en compétition africaine. C'est une équipe expérimentée avec des bons joueurs, un bon staff. Donc je crois que ça ne sera pas facile pour nos mains. On va se battre. Pour nous, tous les matchs sont à prendre au sérieux. Tous les adversaires qui seront en face de nous, nous savons que ce sont des adversaires valeureux. Tous les matchs sont extrêmement importants pour nous. Donc nous allons aborder ce match contre Blessing avec le même état d'esprit qu'elle nous a toujours caractérisé jusqu'à là. Ça c'est quel genre de championnat ? Si on fait au moins deux semaines sans match, l'équipe est automatiquement un peu diminuée parce qu'il n'y a pas la compétition. C'est ça aussi le problème. Il y a un problème très sérieux là-dedans. Donc on a fait deux semaines sans pour autant jouer. Mais hors l'adversaire, lui il est en compétition, il est en confiance, il joue les matchs. Maintenant nous commençons à retrouver l'ensemble du groupe. Petit à petit, nous rentrons de plein pied dans la compétition. Ils vont prendre la dimension et la mesure de toutes ces compétitions. Et finalement l'équipe a regret. J'en suis convaincu au bout de ces performances. Donc physiquement, techniquement et tactiquement on est bien. C'est la raison pour laquelle vous voyez que non, si on est même mené, on peut égaliser même à la fin. Nous ne construisons pas l'équipe ni par rapport au passé, ni par rapport à un adversaire. Nous avons fait une équipe par rapport aux compétitions. Et ça c'est extrêmement important. Quelle qu'en soit la valeur de la compétition, si le propos se produit, nous sommes préparés en état d'esprit, dans le corps et dans l'âme, à produire le meilleur de nous-mêmes pour arriver au bout de la compétition avec beaucoup de satisfaction. Si vous regardez Blessing, actuellement vous allez voir qu'on a une bonne équipe. Et je crois que malgré, on a fait deux semaines sans pour autant jouer un match, mais ça ne sera pas facile pour Saint-Éloi demain. Donc ils auront un problème très sérieux, je vous assure que non, ça ne sera pas facile. Ça c'est une stratégie, ça ne sera pas facile, comme je viens de le dire que non, ils auront un problème très sérieux. Ils doivent être très pridents, qu'ils prennent l'adversaire aussi au série, parce que sinon, on a une bonne équipe. Il n'y aura même pas de complaisance. Donc on va jouer franchement, là je vous dis franchement la vérité. Parce que nous tous là, nous avons des objectifs. Moi aussi, je cherche un jour à entraîner Saint-Éloi. Je cherche aussi à aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut gagner les équipes comme le Saint-Éloi, les Mazembe, les Veclèves, les Dérignes. Donc là, il faut mettre ça dans la tête. Notre objectif, ce n'est pas la comparaison. Nous nous préparons par rapport à nous-mêmes. Qu'importe l'adversaire qui sera devant nous. Loupopo vient avec une nouvelle mentalité, une nouvelle philosophie de football, qui ne se calque pas sur X ou Y, mais qui se calque sur elle-même l'équipe de Loupopo. Donc nous tablons sur nos valeurs et nous comptons. Et nous espérons qu'en tablant sur nos valeurs, en imposant nos valeurs, en jouant sur nos valeurs, nous allons arriver à bout de n'importe quelle équipe. Qu'importe la valeur de l'adversaire.